Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part en entraînement de crosse avec soleil au Val-Saint-Germain, au centre écaisse de la Licorne. C'est un terrain sur lequel on n'a jamais couru, donc comme ça, ça met vraiment en soleil, en condition pour la motte, puisqu'à la motte, il n'y a jamais été, enfin il y a déjà été, mais il n'a jamais vu le terrain de crosse. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment il réagit sur des nouveaux obstacles, dans un nouveau terrain, dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Je ne me fais pas trop de soucis, ça ne devrait pas poser de problème. Normalement d'autres vidéos de ce style devraient arriver avec un entraînement de dress, un entraînement de CSO, je pense qu'on retournera encore une fois en entraînement de crosse également. Bref, vous verrez tout ça au fur et à mesure, pour l'instant je ne vous promets rien, je ne suis pas sûre d'avoir toujours des caméramans derrière moi. Mais aujourd'hui, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a ma petite soeur qui nous accompagne, donc elle va pouvoir filmer tout ça. Donc sans plus tarder, on y va, c'est parti ! La première étape de tout ce bazar, c'est de mettre tout mon bazar dans la salerie du vent. Bon, ça va, vu qu'on ne part que en entraînement de crosse, on a beaucoup moins d'affaires que quand on va faire un complet, heureusement. Mais du coup, on range tout là-dedans. Étape numéro 2, après avoir mis les affaires, remplir le fil à la fois. 5, 4, 3, 2... Bon, voilà, maintenant le soleil, il est complètement prêt, donc il n'y a plus qu'à lui mettre les protèges de transport, partir là-bas et sur place, on n'aura plus qu'à le céder. Bonjour, Goku, on s'en va, au revoir, il n'y en a rien à faire. Et on est parti ! Allez, allez, le soleil, fais-toi léger ! Soleil, entre le ventre ! Là, on peut me voir à des kilomètres à la ronde, si jamais je tombe dans le guet, je me suis présente. Grosso modo, après une détente dans la carrière, on part sur un enchaînement du parcours de crosse sans que Soleil n'ait accédé au terrain auparavant. Donc vraiment, en condition qu'on court, et ça se passe super bien, il ne regarde aucun obstacle, il n'y a aucun problème. On a enchaîné un peu d'obstacles de Club 2, on en a fait 6-7 à la suite. Tout se passe nickel, jusqu'à un super gros saut, un énorme obstacle panoramique sur lequel j'ai littéralement volé. Enfin, en fait, non, je n'ai pas volé, mais Soleil a fait un énorme saut et la chute a duré 10 ans. Voilà, vous allez voir ça, vous allez pouvoir admirer cette chute qui était ridicule, mais voilà, elle a vraiment duré très 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 longtemps. Mais à part cette terreur qui est finalement de ma part, parce que je n'ai pas su me tenir à cheval, clairement, eh ben Soleil a été parfait, donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Par terre ! Regardez à quel point Soleil fait un gros saut, avec la pente derrière, ce n'est pas pardonnable, clairement, et ma chute dure 15 ans. Voilà, c'est une chute très longue, la chute la plus longue de l'histoire, clairement. Et je vous la remets encore une fois vers son GoPro, juste pour les clips. On l'a repassée, Soleil fait un saut moins gros, moi j'ai vraiment anticipé le fait qu'il y avait la pente derrière, et voilà, je l'ai tenue, je me suis tenue, et ça s'est super bien passé. Après ça, on est parti enchaîner un petit peu autour du guet, puisque le guet ne faisait pas partie de l'enchaînement initial, donc on s'est fait un petit parcours autour du guet, sans qu'il le voit auparavant également, et c'est passé crème, il ne s'est posé aucune question, il est rentré dans le guet tel un grand guerrier, et je suis super contente. Il faut savoir qu'on est fin juin, qui fait très chaud, que je n'ai pas tondu soleil, parce que j'attends le dernier moment pour les championnats pour le retondre, donc voilà, on n'a pas forcé sur la séance, on a beaucoup travaillé à l'intérieur des combis, mais on n'a pas non plus été sauté énorme, parce que de 1, ça ne sert à rien à la mode, on va faire de la club 2, on ne va pas faire de l'amateur 1, donc on a sauté à nos côtes, et on a vraiment vraiment travaillé sur les combis, sur reprendre à l'intérieur, ou pousser selon comment sortent les foulées, et ça s'est super bien passé, sauf à ce moment-là, où clairement, ça ne passait pas, et Soleil me l'a fait comprendre en me lançant un petit coup de puce, ça fait plaisir de voir qu'il s'exprime aussi parfois, mais sinon, à part ça, il a été top, et à la fin, on le passe sans problème ! Bon du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était un bon entraînement, il a bien eu chaud, mais ma foi, au moins, ça met en condition pour la mode, donc le prochain entraînement, je ne sais pas encore quand, mais je vous tiens au courant, je vous fais des gros bisous, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao ! C'est fini !